Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien, je vous embarque dans une nouvelle session de code où on va initialiser notre serveur Firebase. Alors, concrètement, il y a deux façons de faire. La première façon qui, tu te douteras bien, ne sera très probablement pas la meilleure des solutions, c'est de directement utiliser Firebase en ligne, directement utiliser les serveurs de Firebase à distance. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée ? Concrètement, ça fait quand même bizarre de devoir travailler sur la production alors qu'on pourrait très bien essayer de travailler en local. Et on peut le faire, on peut le faire largement, notamment avec la suite d'émulateurs proposés par Firebase qui te permettent de pouvoir utiliser les différents services proposés par Firebase mais directement sur ta propre machine en local. Donc, c'est extrêmement intéressant et ce qui va te permettre de pouvoir travailler beaucoup plus sereinement et de façon beaucoup plus professionnelle. Et chez nous, on travaille de façon professionnelle, on essaye de faire les choses bien. Bien, pour installer Firebase en local, alors juste une petite parenthèse juste avant, Firebase, si tu ne connais pas, c'est un service qui te permet d'avoir une base de données, un espace de stockage, un espace pour pouvoir faire du hosting, pour pouvoir héberger par exemple une page ou une landing page, on peut reprendre cet exemple-là, et puis notamment de pouvoir faire du stockage d'images, de vidéos ou de fichiers ou autre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne coûte pas si cher que ça. Qui plus est, tu as la possibilité d'utiliser la majorité des services de Firebase sans même devoir renseigner ta carte de crédit. Donc, ça veut dire que d'un point de vue sérénité, tu peux y aller largement. Et puis notamment, je t'ai fait des TikTok, des shorts, des Reals, et voir ce que tu veux là-dessus où je te montrais vraiment combien est-ce que je payais. J'ai même fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube, combien est-ce que je payais avec Firebase et les différents services que je pouvais utiliser derrière. Donc, en soi, c'est un bon compromis pour pouvoir avoir une base de données rapidement, pour pouvoir avoir un système d'authentification utilisable rapidement. Tout ça, c'est intégré dedans. Qui plus est, le service d'authentification est full gratuit. Donc, concrètement, derrière, tu n'auras rien à payer pour pouvoir ne serait-ce que faire le système d'authentification qui sera très probablement plus sécurisé que si tu devais tout coder toi-même à la main. Donc, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va devoir faire dans un premier temps, notre fameux serveur, de mettre en place notre serveur. Rappelle-toi, on a notre petite application. Pour l'instant, on a commencé à faire un petit peu de configuration. Je l'ai fait ça, enfin, je t'ai expliqué ça dans d'autres vidéos précédentes. Donc, n'hésite pas à aller les voir. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner comme ça. Ça sera déjà fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par créer un dossier qui va s'appeler serveur, d'accord ? Donc, à la racine de mon projet. Alors, il y a plein de façons de faire, notamment, moi, une façon que je préfère. Là, je le fais parce que d'un point de vue méthodologie, c'est plus facile de le mettre en place. Je mets le serveur à la racine du projet. Mais en règle générale, j'ai un projet pour l'application et un projet pour la partie serveur. On va rentrer dans ce serveur-là et on va utiliser une petite commande sympathique qui est la commande de Firebase. Et notamment, si tu fais un Firebase Help, tu vas te retrouver avec absolument toutes les commandes disponibles avec Firebase. Tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, notamment te connecter. Alors, il faudra très probablement que tu te connectes avant de commencer à effectuer les différentes commandes que l'on va faire ensemble juste après pour une simple et bonne raison. C'est que Firebase a besoin de se connecter à ton compte Google et ton compte Google va avoir besoin de se connecter à Firebase, d'accord ? Donc, ça veut dire que pour pouvoir avoir un service Firebase comme ça, il faut que tu aies un compte Google et il faut que tu aies créé un service Firebase. Tu vas pouvoir accéder à l'ensemble de tes projets. Tu vas pouvoir créer un nouveau projet ici. Et à partir de là, tu pourras utiliser les différentes commandes que l'on va avoir à cet endroit-ci. Encore une fois, c'est pareil. Tu peux connecter, par exemple, Firebase à la CI. Donc, ça veut dire que si tu fais de l'intégration continue derrière, eh bien, concrètement, tu peux très largement l'utiliser, par exemple, avec GitHub Action ou encore GitLab CI, si tu utilises GitLab CI. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser notre projet et notre application va avoir besoin d'accéder à absolument tout. Étrangement, pour l'exemple, ça va avoir un accès absolument à tout. Donc, on va faire un petit Firebase init. Ça, c'est la première commande à effectuer. Cette Firebase init va nous demander de nous connecter à un compte. Alors, elle va nous demander d'abord les différents services qu'on veut avoir besoin, mais elle va aussi nous demander de nous connecter à notre compte. Donc, moi, je vais avoir besoin de Firestore, qui est la base de données. Je vais avoir besoin des Cloud Functions, qui sont la possibilité de créer des API avec l'application. Le système de hosting, alors on pourrait très bien le prendre, mais moi, je ne vais pas en avoir fondamentalement besoin. Donc, ça, on va le passer. Le système de storage pour pouvoir stocker des images, stocker des vidéos, stocker des fichiers ou autre chose. Et puis, on va avoir besoin de la partie émulateur pour pouvoir justement avoir un émulateur en local. Donc, l'émulateur, c'est un petit peu comme si tu avais un exemple, un membre ou une lampe sur ta machine pour pouvoir, comment dire, faire exécuter un site web. On va utiliser un projet existant, parce que j'en ai déjà plusieurs existants. Et on va aller sélectionner le projet qui va nous intéresser. Donc, concrètement, dans la liste de projets qu'on aura déjà créé. Au préalable, bien évidemment, il faudrait que tu aies créé un certain nombre de projets. Et notamment, tu as juste à cliquer sur « Ajouter » ici. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, l'objectif, c'est de gagner du temps. C'est d'expliquer comment configurer tes projets. Donc, je vais passer un peu là-dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit projet déjà existant. Voilà. Et pourquoi est-ce que je prends un projet existant ? Parce que celui-ci, il y a un certain nombre de choses. Et je voudrais te les montrer dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre un petit peu l'intérêt de travailler avec le cloud aussi, parce que ça a ses avantages. Donc là, il va nous proposer de faire pas mal de choses. Et notamment, dans ces pas mal de choses, c'est de créer des règles de gestion, d'écriture. Notamment ici, par exemple, pour la base de données. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir gérer qui a le droit d'écrire, qui a le droit de faire quoi, qui a le droit de lire, qui a le droit de supprimer, etc. Donc ça, ça se passe avec ce fichier-là. Ensuite, on a un fichier d'index, qui sont des fichiers qui vont te permettre d'optimiser un certain nombre de requêtes vers ta base de données, de façon à ce que ce soit plus puissant en termes de réactivité. Et puis, notamment, il va faire tout le système de fonctions au niveau des setups. Donc là, il va me proposer, est-ce que je veux connecter, enfin connecter, est-ce que je veux coder mes fonctions dans le Cloud Function en JavaScript ou en T-Script ? Moi, je préfère utiliser le JavaScript. Et puis, notamment, est-ce qu'on veut utiliser un linter ? Là, concrètement, je vais mettre non, mais bien évidemment, c'est toujours préférable de mettre un linter derrière. Pour l'exemple, je n'en mets pas. Il me propose d'installer les dépendances. Je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai tout à l'heure. Mais concrètement, je te recommande très fortement de faire yes. Et ensuite, il nous propose de récupérer les différentes règles d'écriture, un petit peu comme Firestore, mais pour la partie Storage, pour pouvoir héberger les fichiers, qui a le droit de lire, écrire, supprimer, ajouter, voilà, tous ces éléments-là. Et en dernier, il nous demande de configurer, en fin de compte, notre émulateur en local. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? On va avoir besoin d'un système pour s'authentifier, on va avoir besoin d'un système pour créer des API, on va avoir besoin d'un système pour pouvoir se connecter à une base de données. Et puis, on va aussi avoir le système de Storage. Et notamment, c'est à peu près tout ce dont on va avoir besoin. Je fais le petit tour du propriétaire avant de te dire des bêtises. Mais concrètement, j'ai dû oublier l'émulateur. Ben non, pour le coup, je suis en train de le configurer. Non, c'est bon. Et donc, du coup, il va me configurer les différents ports que je peux avoir ici. Donc, c'est les différents ports pour pouvoir avoir accès aux différents services. Et notamment, est-ce qu'on veut avoir la partie UI ? Moi, je vais dire oui parce qu'on veut voir un petit peu comment nos données sont organisées sur une interface qui soit un peu plus développeur-friendly. Donc, hop, c'est parti. Il va nous faire, voilà, pour le port et tout ce qui va bien. Il va nous proposer de download l'émulateur maintenant. Alors, tu peux faire yes ou no, peu importe. De toute façon, quand tu vas démarrer l'émulateur pour la première fois, il va te le download systématiquement. Donc, peu importe la réponse que tu donnes ici. Et on fait entrer. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette petite commande ? Il s'est passé plein mal de choses. Et notamment, dans ces pas mal de choses, on a la partie serveur ici. Alors, hop, là, je ne fais pas de la daube. On a la partie serveur ici où on a un ensemble de fichiers. Et dans cet ensemble de fichiers, tu vois qu'on retrouve nos différentes règles d'écriture pour Firestore ou pour le storage. Et notamment dans Firestore, si tu regardes bien, là, j'ai quelques règles qui sont déjà définies, qui sont déjà décrites. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ligne, dans le cloud, j'avais déjà des règles d'écriture. C'est pour ça que j'avais choisi ce projet-là pour te montrer qu'en fin de compte, on pouvait récupérer des règles déjà existantes. Donc, si demain, tu veux réinitialiser un nouveau projet ou tu veux déjà réutiliser des règles existantes, tu as la possibilité de les importer comme ça. Bon, nous, on n'en a pas besoin fondamentalement. Donc, du coup, on peut les supprimer. Alors, pas trop de suppression non plus. Et puis, on va voir exactement la même chose pour le storage. Et si tu regardes bien, les règles d'écriture vont être sur la même syntaxe, sur la même logique, aussi bien dans Firestore que dans le storage. Donc, ce qui est quand même plutôt cool parce que ça veut dire que tu n'as pas forcément de montée en compétence d'une technologie à l'autre. Et puis, on va avoir nos systèmes d'index pour pouvoir justement performer au niveau de nos règles, du moins de nos requêtes. Et puis, on va retrouver d'autres fichiers de configuration, notamment le Firebase.json où tu vas retrouver les différents ports de tes différents services. Donc, l'authentification, les API pour les fonctions, la base de données, le système de storage. et chacun a ses propres ports. Donc, c'est ici que tu as bidouillé si tu veux démarrer ou tu as un port qui ne veut pas bien démarrer. C'est ici que tu peux bidouiller les différentes choses. Et puis, enfin, on va avoir le point FirebaseRC. Donc, ce FirebaseRC, c'est tout simplement l'ID identifiant du projet sur lequel tu te connectes. Et on termine avec les functions où dedans, tu vas retrouver l'API et notamment, tu as une petite fonction par défaut qui t'est proposée avec un beau Hello World. Donc, voilà pour ce qui est de l'installation du serveur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de pouvoir le démarrer. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide là-dessus, eh bien, concrètement, tu peux faire la chose suivante, c'est-à-dire un petit Firebase-help ou-h. Ça fait exactement la même chose. Normalement, c'est bon. Ça passe. Hop. Et notamment, tu te retrouves avec toutes les différentes commandes. Et dans ces différentes commandes, on a des commandes qui vont nous intéresser qui sont associées à l'émulator et notamment, on a emulators. Donc, démarrer les émulators. D'accord ? Et notamment, on va faire un Firebase-emulators de point start pour démarrer notre émulateur. Et donc, ça va démarrer tout le système, en fait, tout ton système de bases de données en local avec le Cloud Function et puis tout ce qui va bien comme service que tu as choisi de paramétrer. et tout ça, ça va se démarrer sur le port 4000. Donc, ça veut dire que si tu as un projet déjà démarré sur le port 4000, concrètement, là, pour l'instant, il est déconnecté, mais ça ne va pas tarder. Tu vois que là, il est encore en train de démarrer. Toc, toc, toc. Voilà. On a eu un petit problème. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai Canot File Module. Oui, c'est parce que je ne les ai pas installés. Donc, concrètement, bien évidemment, avant, il va falloir faire autre chose, mais je te montre simplement l'émulateur. Concrètement, ici, si je démarre mon émulateur, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait fonctionner. J'ai la possibilité d'accéder au système d'authentification, au système de Firestore pour pouvoir avoir une base de données ou encore au système de storage pour les différents fichiers que je voudrais stocker. L'étape que j'ai oubliée, c'est l'étape d'installation des dépendances. Pour ça, tout à l'heure, si tu te rappelles bien, j'avais fait non au niveau de l'installation des dépendances. Là, concrètement, tu vas faire un petit CD Functions, par exemple, et tu fais un NPMI pour installer les différentes dépendances directement à l'intérieur. Encore une fois, comme c'est du Node.js qui est utilisé derrière pour la création des fonctions, tu as un package.json et dans ce package.json, tu as les différentes commandes que tu peux utiliser. Notamment, tu vois, on a la commande Firebase Emulators Start. Eux, ils ont rajouté le flag Only Functions. Ce que tu peux faire, c'est que si tu veux utiliser tout le système d'émulation, tu peux enlever le contrôle S, enfin, le contrôle S, le tiret-tiret Functions à ce niveau-là, faire un contrôle S à ce niveau-ci pour enregistrer les modifications. Et puis derrière, quand tu vas vouloir démarrer ton émulateur, eh bien, tu vas pouvoir faire directement dans le... Alors, je vais attendre un petit peu parce que concrètement, il est en train de faire l'installation. Et voilà, dans Functions, tu pourras faire un NPM Start pour pouvoir, ou tout du moins, NPM Serve plutôt que Start. Ouais, c'est Serve. Voilà. NPM Serve, ce qui te permettra de pouvoir démarrer l'émulateur. Alors, c'est NPM Run Serve, pour le coup, parce que ce n'est pas une commande qui est définie par défaut. C'est NPM Run Serve, ce qui va te permettre de démarrer l'émulateur comme on l'a fait tout à l'heure. En fin de compte, derrière, quand tu fais ton NPM Run Serve, eh bien, automatiquement, il va faire un Firebase Emulator Start derrière. Et d'ailleurs, il j'ai mis un S en trop, donc forcément, ça ne marche pas pour démarrer l'émulateur. Donc là, on a notre émulateur qui est opérationnel. On peut l'utiliser, on peut écrire de la donnée et c'est, pour ainsi dire, exactement les mêmes services qu'en ligne, à quelques petites différences près. Ne va pas t'amuser à essayer de créer un container avec ce serveur-là pour essayer de contourner Firebase derrière. Les performances sont bien moins intéressantes avec l'émulateur. En tout cas, c'est ce que dit la documentation de Firebase, bien évidemment. Ceci étant dit, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de configurer notre application. C'est de faire en sorte que cette application puisse se connecter, en fin de compte, aux différents services. Et ça, comment est-ce qu'on va le faire ? Eh bien, on va le faire dans le prochain épisode où on va, eh bien, tout simplement, installer, initialiser et, enfin, installer et initialiser les différentes dépendances et différents packages dont on va avoir besoin pour pouvoir connecter notre Firebase et notre application Flutter. et on va voir tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à poser des questions pour préparer cette vidéo, n'hésite pas à t'engager sur ce type de contenu. Le taux d'engagement sur ces différentes vidéos me permettent d'être un très bon indicateur pour savoir si je continue dans cette lancée ou si on arrête tout simplement. On ne va pas aller chercher à aller beaucoup plus loin si les contenus ne t'intéressent pas derrière. Sur ce, j'espère que t'as apprécié ce contenu et je te dis à plus tard. Ciao, bye. ! ! ! Sous-titrage ST' 501